Avertissement! Les missions qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, devriez-moi de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensés par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien que les gens qui ont collé qui viennent vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute un bébé chien. ... ... ... Voici les geeks contre... ... 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 le monde. Non, c'est ça, les geeks contre-attaquent aujourd'hui. Donc, je ne serai pas seul, parce que vous avez entendu les autres déjà sa faute de ma gueule avant que l'émission commence officiellement. Tout d'abord, Simon Boucher, salut. Salut. Je suis content de pouvoir me foutre de ta gueule. Ah, regarde, je sais. Je sais. J'aime mieux de que d'un. Ensuite, Conan Arsenault. Bonsoir, bonsoir. Je ne dis aucune phrase. Non, non. Il faut que vous la faites dans votre tête. C'est de la suggestion seulement. Exactement. Vous décidez si c'est wrong ou pas. Et, euh, Mikey G à la console. Quand certaines personnes ont des coups de foudre, d'autres ont des goûts de foutre. Bon! Ah! 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 Je m'attendais à un coup de fouette. Je suis déçu. Oh my God. On commence de même, là? Ben, ça a l'air. OK. OK. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Un peu de rigueur, un peu de rigueur. Ah oui, attends. Hein? On va replacer nos veuilles. Alors, cette semaine, il est au Geek Contre-Attaque. Nous passons maintenant aux Actualités Geek. Que s'est-il passé dans les Actualités, selon vous, messieurs? Plein de choses. J'ai changé ma voix aujourd'hui parce que c'est comme la fin de semaine où les gens ont déguisé pour l'Halloween, donc je suis déjà en mode faire des voix. Hein? Ben oui. Ah oui? On déguise nos voix aujourd'hui? Ben oui. Non, mais... Peut-être. Je mets une petite cape à ma voix, là, pis il y a des dents de vampires. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre autres? Je sais pas par où commencer, mais on pourrait commencer par quelque chose d'étrange. C'est-à-dire... La Reine. OK. Je veux pas dire que la Reine est étrange. La chose étrange n'est pas la Reine. Oui, c'est beau. Mais la Reine Élisabeth II. Élisabeth Dos, comme on dit nous autres en Amérique du Sud. Eh bien, il faut savoir plusieurs choses sur elle, OK? La Reine possède une écurie royale. OK. Et dans l'écurie royale, la Reine, par ses sbires, parce que la Reine doit avoir des sbires, je veux dire. C'est ce que les trucs médiévaux m'ont appris. La Reine, par ses sbires, fait l'élevage de chevaux royaux pour la course. et ces chevaux-là courent. Et quand ces chevaux-là courent dans les courses de chevaux, il y a des prix. Et donc, ces prix-là vont à la couronne. Et si je vous disais que tout le long de son règne, la Reine Élisabeth II a gagné au-dessus de 8 millions de dollars en course de chevaux. C'est sensibil. Wow! Honnêtement, je n'ai pas allumé ça. Je n'avais pas allumé dans ma tête que la couronne royale fait de l'argent en faisant courir des chevaux royaux. C'est merveilleux. On devrait miser sa couronne. On devrait mettre du cash sur la Reine. Ben oui. Honnêtement, tu mises sur les chevaux royaux. Sinon, tu es contre les Canadas pour tout ce que ça représente. Julie Payette, tu n'auras pas le choix d'elle de toujours miser sur le cheval de la Reine pour partir de maintenant. Ça s'expose quand tu es gouverneur général. Ah oui? Ok, c'est bon. Bon, sur ces blagues, comment je pourrais dire, équines. Oui. On va poursuivre au prochain sujet. Oui. Oh, on pourrait parler de ça ici. Vous savez, ici, au Geek Contre-Attack, nous avons eu tendance à mettre dans notre bouche plusieurs choses douteuses. Oui. Nous avons pris cette baie qui fait qu'elle ne goûte plus le sur et l'acide et Mikey a commandé sur Internet le breuvage le plus beige de l'humanité. Oui, Soylent. Le grège. Le grège. Oui, c'est ça. Ça existe, grège. C'est comme gris et beige en même temps. Ah, bien, écoutons. J'ai appris ça. Puis nous autres, on pensait qu'on l'avait inventé. Oui, mais non. Ça a l'air, ça existe dans les suels de céramique, mais je ne sais pas en tout si j'ai pris cette information-là. Et ça existe aussi dans le goût du Soylent. Effectivement. Eh bien, mauvaise nouvelle, Mikey, tu ne pourras plus te repaître de grèges ou remplir ta baignoire de grèges à volonté parce que le Soylent n'est plus disponible au Canada parce qu'il ne rentre pas dans les standards canadiens de remplacement d'aliments. C'est un substitut de repas. Il n'atteint pas les besoins alimentaires selon le guide alimentaire canadien standard. Ah, il manque de patates dans le Soylent. Il manque de monde dedans. Chaque grain de dé a un ou deux employés. Ça va être correct. Puis tu prends la version avec l'huile de poisson. C'est comme non, ça ne marche pas. Mais tu avais quand même réussi à faire une semaine juste là-dessus. Une semaine juste là-dessus. Puis je me sentais bien quand même. Ça fonctionne, mais pas selon les lois canadiennes. En fait, j'avais juste le goût d'avoir de quoi de subsistant dans la bouche. J'avais le goût de mâcher de quoi plus que... Oui, c'est ça. Le réflexe était là, mais... OK. Dans le fond, on ne peut plus en avoir au Canada. C'est triste. J'imagine qu'il y a une autre marque qui va en faire une autre sorte. Non, je veux dire, c'est tellement cher à développer. Ça ne vaut pas la peine. Nous autres, ils le font parce qu'ils ont une grande échelle et ils sont mondiales. Maintenant, on se fait en Canada et aux États-Unis. Mais peut-être. Mais est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Ben, il y a toute la Silicon Valley qui tripple là-dessus apparemment. Oui, au Canada. Non, au Canada. Il y a huit gars à Toronto qui font de la cocaïne et qui vendent des assurances. Sinon, il n'y a personne d'autre. Non, qu'est-ce que ça? On salue Jeff, Steve, Nick, tout ça. On connaît tous ces gars-là. Oui, nos huit amis de Toronto qui font de la cocaïne et qui vendent des assurances et qui boivent du Soylent. Oui, oui, c'est ça. Il est chic. Mais ils n'en boiront plus. Là, ils vont être en withdrawal de Soylent. Il va falloir qu'ils snippent plus de coke. Ou qu'ils mangent. Ah, peut-être. C'est fou. Non, mais ils ont tellement les dents qui ont frotté à cause de la cocaïne qu'ils ne peuvent plus manger. Fascinant. On remercie l'association des orthodontistes. Et on salue aussi tous nos fans en ange mineur qui écoutent l'émission. Oui, qui écoutent l'émission en ce moment. Nous ne conseillons à aucun de nos fans de vendre des assurances. Ni d'écouter. C'est vraiment mal. Ni d'écouter aucune de nos blagues. Donc... Mais on peut revenir sur quelque chose de plus pertinent. On a parlé de Silicon Valley. Silicon Valley. La vallée du silicone. Et non, ce n'est pas la vallée de San Fernando pour ceux qui comprennent la référence. C'est quoi? De quoi tu veux nous parler? Bon. Là, il y a quelqu'un. Comment je pourrais le nommer ça? C'est un ancien ingénieur de chez Uber, Anthony Levadovski, qui a été renvoyé pour plein de trucs louches. honnêtement, c'est un cas-problème de chez Uber. Quand tu es un cas-problème de chez Uber... Ça va mal. Ça va mal. Tu es comme genre probablement l'antéchrist. C'est quelque chose. Eh bien, il vient de remplir la paperasse nécessaire pour partir une organisation religieuse à but non lucratif appelée La Voix du Futur. OK. Et c'est quoi leur but? C'est d'ici 2042 d'avoir une intelligence artificielle qui va éventuellement devenir un dieu qui va écrire sa propre Bible. Nice. Donc, son but, c'est de créer une organisation pour construire dieu. Ben, écoute, mais dieu pour les AI, on s'entend? Non, non, non. C'est comme créer une sorte de sagesse. Parce qu'une fois que cette AI-là va... On a parlé de Go la semaine passée, l'intelligence qui s'apprenait elle-même à jouer à Go. Ça a créé un clone de elle-même qui, ce clone-là, l'avait battu 9 fois sur 10? Non, tout le temps, les fois. OK, c'était... Oui, c'était tous les fois. Mais non, lui, c'est vraiment créer une AI qui va s'apprendre un peu comme la spiritualité pour éventuellement devenir comme un... Un genre de gourou artificiel. De quoi cet AI va se faire nourrir? C'est ça que... Dummy man, Mikey, voyons! Voyons! Évidemment! Non, mais de toute la littérature spirituelle et religieuse qui existe, quoi. Et de toutes nos pensées et nos prières, tout ça va. Et du programming, et du programmation complètement infaillible du gars parce que lui, il va clairement avoir un sens moral absolument parfait. Donc, on s'entend que... C'est n'importe quoi. Parce qu'il y a même déjà des scripts qui font que des mini-AI, des petits AI, c'est simple, prennent des extraits de la Bible puis réécrivent des nouvelles Bibles. Ça utilise la tournure de phrases. Mais est-ce qu'on peut pas se servir de la Bible comme base? Non, mais le but ici, c'est qu'il va prendre probablement toutes les spiritualités pour tenter de créer quelque chose au travers de tout ce miasme de bonne volonté pour créer quelque chose qui va éventuellement transcender les besoins humains. Écoute, si on peut arriver avec ça à une espèce d'AI morale-éthique qui transcende la robotique, moi, ça ne me dérangerait pas que Sophia, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les gars, on en a parlé il y a une couple de mois, l'intelligence artificielle, une femme AI qui, en conversation, elle disait que ben oui, je détruirais l'humanité si je pouvais. OK. Ben, ce robot-là, hier, par l'Arabie saoudite, a été nommé pour la première fois dans l'humanité un citoyen à part entière. Donc là, on vit legit coeur-circuit, c'est exactement ce qu'il y a à se passer quand il y a un citoyen de New York. Bon ben là, en Arabie saoudite, Sophia est devenue la première citoyenne Mais elle veut détruire l'humanité. Oui, mais ça, c'était avant. Elle a changé depuis ce temps-là. Elle a beaucoup révisé et updaté ses protocoles moraux. J'espère que le chauffeur va s'en sortir. Elle le joint une set. Il s'en est sorti. Donc, on est rendu là, les gars, il y a legit un robot sur la Terre qui est un citoyen humain. Mais j'ai un feeling que ton gourou informatique, ton AI dieu, whatever, dans 20 ans, il va se développer un culte autour de cet AI-là qui va être les nouveaux scientologues. Qui sait? Peut-être, ça peut aller dans toutes les directions. On est rendu là, je ne me serrerai pas qui va vouloir aller. Ça fait vraiment ce hi-fi dystopien de gens de culte d'humains qui vénèrent une AI qui réparent eux, en plus. Je pense que c'est Muscle et d'autres qui considèrent que les AI peuvent être un des plus grands dangers pour l'être humain. Ici, on commence à avoir la dualité. Il y avait déjà aux États-Unis beaucoup de gens dans les hautes sphères de la technologie qui forment un culte sur la singularité. Ici, je ne parle pas on se rencontre des week-ends. Non, c'est vraiment un truc religieux avec des robes et tous les trucs. La singularité, si on parle de l'intelligence humaine et artificielle, on transcende l'humain. La singularité, dans le fond, c'est ça. C'est que la machine devient légale de l'humain. C'est même plus loin que ça. L'événement de la singularité, philosophiquement, c'est vraiment après ça, il n'y a plus d'humain et il n'y a plus de machine. C'est quelque chose d'autre. Une singularité, c'est un point de non-retour où les choses ont tellement changé vite qu'une génération au préalable ne peut plus voir la différence. C'est ça, exact. C'est rendu d'autres choses après. C'est des souvenirs d'humain et de machine. Précemment, tu peux juste dire sur 100 ans, tu prends quelqu'un qui a 40 ans en 1900 et tu l'amènes en 2017 et puis en 100 ans environ, la personne-là va avoir certains points de repère parce qu'elle va avoir des rues, des choses comme ça, mais elle ne va pas qu'elle va fonctionner. Elle va être capable comme du monde à capacité mentale réduite. Elle va être capable de parler aux gens. Moi, je pense qu'il y a un des années 40 qui va justement, après peut-être trois semaines, OK, mais la singularité, il y a bien beau. Si tu n'as pas été parti de l'événement, tu vas arriver devant des êtres qui sont comme, OK, c'est pas déçu. Moi, dans un certain documentaire que j'ai vu, un certain Steve Rogers s'est très bien débrouillé, vous savez. Très, très bien débrouillé, mais bon, c'était un être à part. C'est un documentaire. Il était pompé de drogue, hein? Ben, initialement, mais après ça, il n'y avait plus besoin. Il y avait un bouclier en vibranium qui lui permettait de faire des choses. Dans ce cas, le même Steve Rogers. Ah, qu'est-ce que c'est Steve Rogers? C'est un autre Steve Rogers, mais les deux sont américains. C'est Roger Steve. Voilà. Mais tantôt, là, on parlait de Elon Musk et puis justement, par rapport à Sophia, Elon Musk, elle est musclée, il y a un petit tweet vraiment délicieux par rapport à Sophia, l'intelligence artificielle citoyenne. Il dit, ben, on a juste à lui donner le parrain comme input. C'est quoi le pire qui peut arriver si on fait écouter le parrain à une intelligence artificielle? Effectivement. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir des AI, promener dans la rue des Tommy Gun puis tirer d'autres AI. Ironiquement, la fille de Francis Ford Coppola. Oh! Elle s'appelle Sophia. Peut-être qu'elle va pouvoir faire quelque chose, elle va mieux acter qu'elle. De moins, c'est déjà le cas. Ouais, non, mais c'est ça. Shout out à Sophia Coppola. Effectivement. Donc, on voit un petit peu en musique. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine. Je tiens à dire bonjour à Virginie qui a trouvé notre intro particulièrement douteuse. Merci. Tiens donc. Tiens donc. Le gars qui parle. Le gars qui parle. Mademoiselle reçue dans l'équipe des douteux elle-même et fait subir bien pire aux gens qui viennent à leurs événements. Nous allons transcender la singularité du doute. Préparez-vous. Effectivement. Parlant de doute. Y'allez avec la musique. Non, le doute musical s'en vient plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va y aller avec un... Parce que je ne vois pas quelqu'un autour de la table. Effectivement. Donc, la prise de terre va se poursuivre. J'y reviens. Donc, Overclock Remix cette semaine sortit une pièce d'un jeu qui se faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de nouveau remix. C'est un jeu qui est tellement un classique dont et le jeu et la musique est resté dans les annales de la geekitude collective. Je parle de Super Mario 3, bien sûr. Qui a généré le premier film à propos de jeux vidéo legit de l'histoire du cinéma. Parce que c'était juste une pub avec le jeu de sorte de Wizard. Ok, tu ne parles pas du film de Super Mario Bros. Non, je parle de Super Mario 3. c'est bon. On serait de sa vie. Oui, c'est beau, tu ne parles pas de Super Mario. C'est bon. C'est bon. Ok, donc, n'oublie pas Peur Bleu. N'oublie surtout pas Peur Bleu avec les balles d'argent qui fait... Ce n'était pas pire pareil ce film-là, c'était juste comme shitty pour l'époque. Il y a-tu de la musique au bout de ça? Oui, il y a de la musique au bout de ça. Donc, Super Mario 3, nouvelle pièce qui est sortie cette semaine, c'est la toute dernière, toute fraîche sortie sur Overclock Remix, c'est-à-dire le mixeur ou remixeuse de, je n'ai pas vérifié, FX Snowy qui reprend une tonne de Super Mario 3. Ça s'appelle Through the Clouds. Donc, on écoute ça au Geek Contre Attack. Geek Deuxième Deuxième Sous-titrage ST' 501 ... 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 proches, puis c'est un super compliment. Ils sont comme aussi hot ou différemment. Oui. C'est un compliment. Je ne veux tellement pas en dénigrer un au service de l'autre. Mais c'est ça l'affaire. Je suis d'accord avec toi. Ils sont trop hot les deux. Mais c'est... C'est comparé des pommes et des oranges rendus là, parce qu'il y en a... C'est deux styles qu'on... Mais c'est des pommes et des oranges de luxe. Oui, exact. Des Swarovski à cristal. Puis même At World's End, quand j'avais vu la fin, ça me donnait le goût de recommencer le film immédiatement, tellement la fin m'a comme fait réaliser complètement que l'intro faisait plein de sens. c'est... Edgar Wright, c'est un vrai. Voilà. Pas un Guillermo à se toucher entre nous autres, mais proche. Tu sais. On se touche pareil. Parlant de divertissement visuel... De quoi le fait qu'on se touche en parlant de Guillermo? C'est clair. Je parlais d'un film. Ok, oui, c'est bon. Mais bon. Vous savez, Konami est parlant de jeux vidéo. Tiens, on va tout mettre ensemble. Konami. C'est pas les amis de Konami, ça? Non, non, ça, c'est la compagnie. C'est un, j'en ai rien qu'un. C'est ton Konami. Mais c'est la compagnie qui font des machines à gambling puis à une certaine époque, ils faisaient des jeux vidéo. Ah, oui, 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 oui. Bon, ben, ils font quand même parfois des jeux vidéo quand les lunes s'alignent comme il le faut, toutes les lunes terrestres. Quand toutes nos lunes s'alignent. Ouais. Et puis... Avec quoi, Simon, il est seul? Il y a la mini-lune, ça, le soir, ça. Oui, il y a plein de lunes pour ouvrir, oui. Ces années, ils ont sorti un jeu officiel de contrat qui est une de leurs franchises qui traîne quelque part puis qui sèche dans un coin sombre. Oui, qui prend la pierre, oui. Et voilà. Mais ils ont fait un jeu mobile de contrat pour la Chine. Puis ça a poigné probablement parce qu'ils ont décidé de faire un film et une série télévisuelle basée sur la série de jeux de contrat du Super Nintendo qui est, dans le fond, l'histoire de deux commandos qui tirent des affaires à l'exemple. Billy et Zach. Bon, Billy et quelqu'un d'autre, là. Le bleu puis le rouge. Ouais. En fait, c'est Rambo et Chanson de guerre. Ouais, c'est ça. Sur la pochette, là. C'est le cover du vin. Qui attaquent des choses et puis qui font détruire des weak points sur des structures. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait un ballon de football qui reviole, qui revole dans les airs puis qui pogue un gun qui sort de là. S'il n'y a pas ça dans cette série-là, je vais être amèrement déçu. Mais là, la chose, c'est que c'était fait pour la Chine. Mais là, ils viennent d'annoncer que la série va être sortie internationalement. Attendez-vous pas à choisir un égard parce que, justement, c'est une série chinoise. Ça va être... Peu importe, c'est qui choisit. Ça va être son homonyme chinois. Parce que, dans le fond, les personnages, c'est une histoire de... Bon, le synopsis. Allons-y. En 1988, un gigantesque météorite tombe sur une île désertique de la mer de la Chine du Sud. Chen Qing et Li Xiong s'en vont pour... Qu'est-ce que c'est drôle? Oui, c'est exactement eux autres. S'en vont pour rechercher... Avant le fond, s'en vont pour investiguer ce qui s'est passé. Et on n'entend plus jamais parler d'eux autres. 29 heures plus tard. Et voilà. What? Bibi et Lance... C'est Lance. S'en vont pour un... S'en vont... S'en vont... S'envoyés en commando de bataille sur cette île-là pour découvrir une organisation maléfique qui s'appelle le Faucon Rouge qui a pris contrôle de l'île et qui va faire quelque chose avec le météorite. Bien sûr. Si la technologie extraterrestre... Est-ce que c'est quelque chose de radioactif qui font des monstres? Vous le saurez en écoutant la série télé. Ou le film. En tout cas, j'espère que si... Il ne faudrait pas que dans la série, quand ils marchent, ils marchent vers la gauche parce que je serais vraiment distrait par cette niaiserie-là. Ben, ils peuvent aller vers la gauche, mais ils ne peuvent pas venir en arrière. Oui, c'est ça exact. Si ils vont... La caméra ne bouge pas. C'est ça exactement. La caméra peut juste paner vers la droite. Eux, ils vont dans le sens qu'ils veulent, mais la caméra fait juste paner vers la droite. Ce serait vraiment le fun. Ben... Je ne suis pas sûr qu'ils vont respecter ces règles-là. Non, je ne pense pas. Mais est-ce que ça va être une belle surprise? Mais connaissant les productions chinoises, économie, tout ça, ça risque d'être vraiment super, pardon. Ah, ça risque d'être médiocre. C'est ça qu'il y a, ouais, médiocre, là, puis on est fin médiocre. Parce que les Chinois sont présentement à un niveau cinématique équivalent à l'Inde dans le milieu des années 2000. C'est-à-dire qu'il y avait le budget pour rivaliser avec les films cheap américains pour faire des sciences fiches on t'inquiète. Une ambition démesurée pour faire des histoires qu'il n'y avait jamais eu l'occasion de faire avant. Mais ils n'ont pas l'expérience. Mais pas tout à fait l'expérience pour le rendre crédible. Non, mais c'est quoi le film de genre de robot indien comme Terminator? Le genre de Terminator? Oui, mais avec la danse puis de l'amour puis éventuellement il y en a plein de clones de lui puis il devient un robot géant de... Oh, oui! C'est malade. Je ne me rappelle plus du titre, mais c'est fourette. C'est ça ou... Le film qu'on parlait avec Virginie quand elle était venue, je le rends de super poilisse avec la pin. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'est plus vieux un peu. Singham! Singham! Le film de Terminator indien s'appelle Endiram. Ah oui! Endiram, pardon. Donc, si vous voulez voir quelqu'un prendre 75 guns entre ses deux mains et les tirer tout en même temps... Et Magadira, que je suggère aussi, Magadira, qui est l'équivalent de Dynastie Warrior, le film. OK. Je suis là, un d'autre, tuer 160 personnes c'est ça, là. C'est malade. Ça se passe à deux époques, c'est complètement trop ambitieux pour les autres. Donc, la Chine est rendue là parce que la Chine est sorti présentement... Ils sont rendus là! Ils sont rendus là. Et ce qui est fascinant de la Chine, c'est que dans les dernières années, le record de box-office est constamment battu en Chine. Oui. C'est-à-dire qu'il s'échange entre des gros films américains mais aussi des productions locales. Et exemple, le dernier film de... Comment est-ce que ça? Warcraft. C'est une bonne... Warcraft. Qui sont quand même chinoises, pareil. Oui, entre guillemets. Mais t'avais aussi Stephen... Comment est-ce qu'il s'appelle? Stephen Chow. Oui, Stephen Chow qui avait fait Kung Fu Hustle. Son dernier film qui s'appelle The Mermaid a battu tous les records de box-office chinois l'autre huit ans. Récemment, c'est un film d'action qui est sorti, un film local pro-militaire typique mais qui a battu tous les records. On ne sait pas c'est quand le prochain qui va battre les records de box-office mais ils sont vraiment dans... Ils s'en vont vers leur apogée sauf que là, il va falloir que la qualité suive. Mais c'est ça, il faut qu'ils se poignent des dieux du monde qui savent comment faire des films sous le sens du monde. Ils savent scripter et le Great Wall c'était une belle production mais mon Dieu que c'est tout croche. Ils ont tout ce qu'ils font. Ils ont la technologie, ils ont le logiciel et ils ont la connaissance technique pour faire les effets visuels et le montage pour faire des belles choses. Ils mangent justement l'expérience du côté artistique du monteur. Après, les vieux producteurs cochons sont penchés. Envoyer Weinstein là-bas. Mais il reste que... En plus, ils ont le budget c'est à remettre parce qu'ils ont la clientèle pour le consommer ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on va voir probablement... On est à la veille d'avoir notre prochain chef-d'oeuvre de cinéma chinois. Je pense que oui. Et je parle de chef-d'oeuvre chinois à l'extérieur d'Hong Kong. Oui. Parce que Hong Kong, ce n'est pas pareil. Les films d'Hong Kong, c'est Hong Kong. Ce n'est pas nécessairement en Chine. Il y a le film de Four Rainier qui s'en est avec Jackie Chan qui est une coproduction britannique et chinoise qui a eu des bonnes critiques quand même. J'ai déjà de voir. Oui, Jackie Chan toujours plus vieux. Et Pierce Brosnan. Jackie Chan, on va vraiment être tristes quand il va mourir. Il ne va pas mourir. Non, il va se briser. Il va se blesser dans la cascade mais il ne va pas mourir. Le gars a donné l'équivalent de quatre vies de cascadeurs complètes à ses fans. On ne peut pas... Il prenait sa retraite. Il aurait pris sa retraite il y a dix ans et on n'aurait pas été choqués. Non, exact. Ça aurait été correct. Ça aurait été parfait. C'est beau que tu l'as fait, ta job. En fait, ce qui va se passer avec Jackie Chan quand il va mourir, c'est que son enveloppe va se briser et c'était son cocon. Il va se transformer en dragon. Il va s'épanouir en dragon. Alors, c'est pour un gars qui a grandi dans l'ombre de Bruce Lee en tant que Stottman. Il a complètement oblitéré tout ce que Bruce Lee aurait pu accomplir en 30 ans. Mettons qu'il y avait eu une 30-40 ans de quartier de cinéma qui n'aurait pas eu le succès de Jackie Chan parce qu'en plus d'avoir les skills d'art martiaux il y avait le côté comédie, le côté grand public. Il était capable d'aller chercher plus que Bruce Lee n'aurait jamais été capable d'aller chercher. Exactement. C'est rien enlevé à Bruce Lee. C'est comme comparer notre pomme et notre orange de luxe de tantôt. Exactement. C'est ça. Sauf que là, c'est une mandarine et un fruit dragon. Parlant de stars des années 90-90 des ans martiaux, vous saviez que Jean-Claude Van Damme a une nouvelle série qui sort. Hein? Il y a une bonne annonce qui est sortie basée sur l'épisode qu'il avait fait pour Amazon. Exactement. Genre Taken, mais avec lui? Oui, exactement. Oh my god. Ça va être weird. C'est officiellement, je pense que c'est en pré-prod. Mais c'était-tu la série où Jean-Claude Van Damme était en réalité l'acteur, était un front pour quelque chose? Oui, oui, oui. Dans le fond, le vrai Jean-Claude Van Damme serait en fait un genre d'agent spécial engagé pour des missions dangereuses, mais que dans le fond, son front, c'est que c'est un acteur. Et rien de mieux que c'est quoi ton front? Moi, je suis la personne la plus connue au monde. Mais en même temps, écoutez, j'ai un amour non caché. Ça s'appelle Jean-Claude Van Johnson? Oui. Mais vous savez, Jean-Claude Van Damme, c'est comme l'eau. Dans 10 ans, il n'y en aura plus. Il faut en profiter. Non, mais c'est ça, il faut être aware. Il faut être aware. Oh, j'adore Jean-Claude. OK, j'ai un amour non ironique pour Jean-Claude Van Damme depuis que je suis jeune. Ce gars-là, en somme, malgré lui. OK? Ça, c'est bien. Donc, c'est-tu le temps de faire une pause? Ben oui. OK. On revient après, Jean-Claude? Ben oui, c'est ça. On revient au Geek Contre-Attaque. Alors, attention, ici, c'est François Pérus. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geek Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3D Geek Contre-Attaque de ce samedi 28 octobre 2017. Donc, on parle de... Oh! Chronique Conspiration! J'ai peur. Oh! Chronique Conspiration, cette semaine, attachez votre tuque de tôle avec de la broche. Ça va prendre la méchante broche, mon charme. Oui, beaucoup de papier foil. Simon, quelle conspiration tu nous sors cette semaine? Cette semaine, c'est passé quelque chose d'incroyable. après des années d'avoir recherché la vérité, le gouvernement américain va sortir tous les dossiers du FBI. Oui, c'est vrai, c'est le cinquantième... Après cinquant ans, ça devient comme domaine public. Fait que 88% des documents basés sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy seront sortis et après déjà... Ils sont déjà sortis. Et après les avoir épluchés et avoir recherché les choses les plus louches du monde, on n'a absolument rien trouvé. Fait que calmez-vous les nerfs. Mais non, mais hey, il n'en reste pas d'autres. Il reste six mois. Il reste 11% des documents qui sont encore caviardés. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, ça doit être juste des noms de gens qui travaillent encore... Non, non, c'est toutes les références aux extraterrestres. Oui, non, c'est ça. En fait, tu as le nom des aliens directement. Ils ne veulent pas trop les mettre dans... C'est écrit la veille, il a rencontré Org Luke de la planète Zunerwak. On va le savoir. Ça va lever comme des étoiles. Mais non, honnêtement, il n'y a rien à dire à part pour les fans de Highlighter noirs. C'est à peu près ça. C'est pas mal ça. Ça ferait tellement un bon nom de groupe de... Black Highlighter. Oui, c'est ça. Cette semaine, il est arrivé quelque chose d'incroyable. En fond, n'est quelque chose de très représentatif de l'administration américaine actuelle. Trump a passé la semaine avant ça sur Twitter que ça allait sortir et c'est sorti et tout le monde s'en est collissé parce qu'il n'y avait rien dedans. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gens qui ne sont pas intéressés par ça. Tout le monde qui était fan de ça a tout épluché les documents, c'est sûr. Il n'y a rien à dire. C'était déjà tout connu ce qu'il y avait à savoir. Il n'y a pas de conspiration magnifique. Mais si vous voulez une conspiration magnifique. Un jour, je pourrais regarder Conan et dire « Hey, Conan, toi là, t'es gros comme un cochon et ce serait un compliment. » Hein? J'imagine. Parce qu'on a commencé. Parce que non, ici, ça n'est pas... Conan, elle semble dubitatif. Ce n'est pas un début de film d'horreur ou d'histoire d'Halloween mais les scientifiques chinois, on revient, sont en train de modifier génétiquement le cochon pour retirer sa propension à avoir beaucoup de gras. Le but est de créer un cochon plus mince. Bien que du bacon. Oui, mais ce serait une viande qui serait généralement plus mince. Mais c'est surtout ce que ça causerait, c'est que ça va coûter beaucoup moins cher à nourrir et à apporter à l'âge. On va créer une viande aussi qui est un peu moins grasse. Est-ce que vous vous rappelez des vieilles pubs du port du Québec dans les années 80? Oui, oui. Le cochon faisait comme une banane. Quand vous mangez une banane, mangez-vous la peau? C'est des publicités pour que les gens commencent à manger du port parce que le port c'est pas un peu gras. T'enlèves le gras, c'est un peu ça le but. Tu manges ça la peau? Ben oui, je mange la peau des bananes, madame. T'as-tu déjà mangé du poulet qu'un tangé nous mène la peau de qu'un tangé et du sel et du glomération? La correction génétique ou bien le crime génétique dépendamment de votre point de vue. Oui. Dans le fond, c'est vraiment pour aider aussi le cochon à avoir une meilleure gestion de sa température. Le cochon d'élevage, c'est pas un animal qui est balancé dans l'extérieur. On a pris les cochons les plus gras pour faire les cochons les plus gros pour avoir le plus de viande mais ça n'a pas créé... La sélection humaine n'a pas créé un animal balancé. Il fait qu'on se parle d'un peu de rectifier le tir. Oui, mais c'est ça aussi les OGM. C'est du breeding naturel. C'est aussi ça. Le chien, ça n'existe pas. Le chien est un crime. Le chien est inventé par l'homme. Le chien, c'est un loup. Oui, exactement. Ton chihuahua, c'est l'être humain qui a décidé d'être cruel et forcé d'être chien à se reproduire entre eux autres jusqu'à ce qu'il y ait un chihuahua. Mais au moins, certains chiens sont capables de vivre par eux-mêmes. Ce n'est pas comme les... Les pogs. Les cablens ont de la misère à respirer parce qu'ils ont été breathés de même. Ici, c'est un petit peu ça mais avec le cochon. Bientôt à l'affiche, un port svelte. On glisse dangereusement vers un de mes sujets de prédilection préférés. La mort. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridictes, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique. Science. Oh, chronique Science! T'as quelque chose pour nous autres? Je veux vous poser une question en premier lieu. C'est combien de temps le plus que vous avez passé à ne pas dormir? Deux. Deux quoi? Deux. C'est ça le plus de temps. Deux unités. Deux unités. Deux temps. Oui, c'est ça. Combien d'heures? Combien de jours? Combien de... Moi, j'avais 17 ans et j'ai étoffé 57 heures sans dormir. 57 heures. Ça veut dire deux jours et presque et demi. J'ai dormi 17 heures par la suite et j'ai brisé un tournoi de ma faute et j'ai été désiréable pour tout mon entourage. Oh yeah! OK. C'était extraordinaire. Ça a été ça, tes symptômes? Ah non, c'était extraordinaire. J'explique rapidement parce que là, je suis en train de compter ma vie personnelle sur les ondes FM. Mais pendant un tournoi de la improvisation, je connaissais... C'était Abbe Camo à la polyvente là-bas et je connaissais les gars qui faisaient la garde de nuit. C'était des amis à moi. Donc, par pur hasard, on était capables d'ouvrir une machine à slosh. Ils étaient tombés en possession des clés d'une certaine façon et on s'est mis à manger le sirop de slosh pur. Ah! Etta Pais! Etta Pais! C'est capoté. Ça tient réveillé, je te dirais. Oui. Et on faisait du vélo dans Polyvalente en pleine nuit. On capotait. Puis comment tu te sentais juste avant d'aller dormir? Dans le match de demi-finale, notre équipe, c'était le plus haut rendement qu'on avait eu depuis je ne sais pas combien de temps. On se rende en demi-finale, j'étais capitaine de l'équipe et j'ai complètement dropé à balle. OK. Mais complètement. Je me suis mis à chialer près de tout le monde. J'ai poigné des crampes de fatigue dans les jambes. Je n'étais plus qu'à marcher. Ah! Ah! Puis je suis tombé sans connaissance dans l'autobus. Puis après ça, j'ai dormi 17 heures chez nous. Quelqu'un dit mieux, 56 heures? 57. Je ne le ferai plus jamais en passant. D'après vous, c'est quoi le record? Ça ne doit pas être beaucoup plus que ça parce que ce n'est pas long quand on manque de sommeil et le corps s'arrête complètement. Moi, je vais dire quasiment une semaine. Ben oui, c'est plus qu'une semaine. En 1965, un jeune homme de 17 ans a passé 264 heures. 11 jours sans dormir. Son système, ce n'est pas effondré sur lui-même? Ben, à la fin, c'est sûr qu'il y avait des hallucinations. Ben là. Et il y avait beaucoup de difficultés. Puis, ben non. C'est quoi dans un tombe? J'ai des difficultés. C'est ça. C'est ça? Ben non, c'était une enquête faite par la CIA. J'ai moins 5 à tous mes jets. Il est rentré dans le record de livre, le record de Guinness, mais le livre des records a décidé de bannir cette catégorie-là pour ne pas inciter les autres à le faire. Donc, c'est lui le détenteur du record à vie. De l'autre côté... Si le record Guinness commence à bannir tout ce qui est dangereux, il n'y aura plus grand-chose dans ce livre-là. Non, mais là, c'est vraiment... Il y a plus grand nombre de permanentes dans la même semaine. de l'autre côté du spectre. De l'autre côté du spectre, récemment, suite à le mariage de son oncle, un jeune homme de 7 ans. Il a passé la nuit à danser pendant ce mariage-là et le lendemain, il a passé un temps record sans se réveiller. 11 jours, mais ce n'était pas un coma. C'était juste... Il avait besoin de dormir. Il a été transporté à l'hôpital. Il s'est fait faire des tests, des IRM, et tout ça. Les médecins ne savent pas pourquoi, mais il a passé 11 jours à dormir. Il s'est réveillé. C'est sûr qu'il était un peu bizarre. Il avait la bouche sèche. C'est vraiment... Mais je vous parle de tout ça parce qu'on est la semaine de l'Halloween et je suis tombé sur une maladie qui est vraiment incroyable. Ça fait peur. Ça s'appelle l'insomnie fatale, familiale. Fatale familiale? Fatale familiale. C'est l'IFF. C'est une maladie congénitale, les gars. C'est pour ça que c'est familiale. Oui, c'est ça. Et fatal. Ça vient en paquet de 6? Explique-moi. Vas-y. C'est une version fatale de l'insomnie fatale sporadique. C'est une panoplie... Voyons, une gang... Je vais manquer de sommeil. C'est une gang de personnes qui sont principalement en Italie, proches de Florence. Demandez-moi pas pourquoi, mais une famille qui est issue d'un médecin des années 1700, ça a été le premier cas et ça s'est répandu un peu. C'est vraiment pas beaucoup de personnes. C'est, je pense, 200 personnes sur toute la Terre qui ont ça. C'est beaucoup. Mais tu passes... C'est une maladie qui dure 18 mois. Une maladie fatale parce que le sommeil te manque progressivement de l'insomnie un petit peu, un petit peu, un petit peu. à un moment donné, tu ne dors plus jamais et c'est une souffrance incroyable. Tu passes 18 mois sans dormir. En tout cas, les derniers temps, c'est peut-être 6 mois à dormir quelques minutes par... Et les derniers mois, tu ne dors plus pantoute, même pas quelques minutes. C'est... Tu passes par... Il est complètement démentiel. Il n'y a pas moyen de, je ne sais pas, ils ne peuvent pas se faire évanouir, se faire knock-out par quelqu'un avec un balai ou quelque chose du genre. Aucun somnifère ne peut venir à plus de ça parce que la maladie fait en sorte que ça calcifie le thalamus. Le thalamus qui est le siège du sommeil qui régule le sommeil. Si la protéine ne passe plus dans la machine, à ce moment-là, c'est impossible que tu dormes. C'est comme avoir le trou de ta clé qui est complètement rempli fait que tu ne peux plus ouvrir ta porte. Tu ne peux plus ouvrir ta porte du sommeil. Ça commence évidemment... J'aime la porte du sommeil. Ça commence évidemment par une fatigue, ça commence par de la fatigue intellectuelle, tout ça. Tu deviens irritable, tu deviens paranoïaque. Tu peux même avoir des hallucinations. Il y a une dame qui était atteinte de ce syndrome-là qui pensait qu'elle faisait fondre ses glaçons par télékinésie et elle était triste de ça. Tu vires fou, là. Tu vires complètement fou. Imagine, non seulement ça, mais imagine... Elle a raison. Avec un peu de patience, tout le monde peut faire fondre des glaçons par télékinésie. Exact, ça marche juste lentement. Tu mets un glaçon sur une table puis regarde-le. Il va fondre. Il va finir par fondre. À vue d'œil. À vue d'œil. Oui, littéralement. Imagine les proches autour de toi parce qu'il y a des études qui ont été faites pour ça, mais il n'y a pas de remède. Personne va débourser de l'argent pour des recherches là-dessus. Parce qu'il n'y a tellement pas de gens qui sont atteints de ça. Donc, imagine les personnes autour de toi qui vivent avec toi et t'es aux prises avec cette maladie-là. Les gens se sentent coupables d'aller dormir. Non seulement ça, mais ils ont peur. Parce que, qu'est-ce que tu fais? T'attaches la personne parce qu'elle devient paranoïaque, elle devient folle, elle devient dangereuse à la fin. Et les derniers stades, la phase terminale, c'est que tu tombes catatonique. t'es réveillé, mais t'es prisonnier de ton corps. Tu ne bouges plus, tu ne parles plus, tu ne fais plus rien. Dans les derniers stades aussi, tu ne manges plus, tu bois quelques gorgées d'eau par jour parce qu'il n'y a plus rien qui te tente. c'est une maladie qui fait l'air plus peur. C'est un cauchemar total. Le bon côté des choses, c'est que tu peux faire 40 heures en deux jours pour avoir cinq jours. C'est ça exact, tu peux travailler à mort. Oui, mais ils ne travaillent pas bien. Ils pensent que les choses se font par téléchnésie. J'espère que tu as saisi l'ironie de mon propos. Non, je n'ai pas saisi. Ton ironie était huilée, je n'ai pas pu la saisir. Parlant de science et de sommeil, ça se passe dans la tête. Mais connaissez-vous le phénomène de Del Nail. Del Nail? Del Nail. Parce qu'il y a un H au milieu. Ah, non. Non, non. C'est un phénomène que les scientifiques ne comprennent pas qui fait que, selon les mus, le crâne de certaines musaraignes rapetisse et grossit dépendamment des saisons. OK. Si on pense qu'il y a quelque chose du corps qui ne bouge pas, c'est le crâne. C'est le crâne. C'est-à-dire, le volume d'abord crâne. ton système osseux est pas mal fixe une fois que tu as atteint ta grosseur maximale. Bref, c'est des mulots que le tête fait petit gros, petit gros, petit gros, dépendant comment il fait dehors. Oui. Quoi que je te disais qu'en même temps, je ne suis pas surpris que ça parce que connaissant quand même pas mal les rats, les rats peuvent se squeezer la tête. Si tu peux passer un crayon, un rat va passer au complet. Donc, ça se squeeze le cerveau, ça se squeeze la boîte crânienne. pour des petits rongeurs de la même, c'est quand même assez... C'est la masse musculaire en général aussi parce que la colonne vertébrale et le cerveau réduisent aussi pour perdre jusqu'à 20 à 30 % de sa masse. Ils deviennent moins cervelés durant certaines saisons. Ça les aide à survivre l'hiver probablement parce que la nourriture est plus rare. Ils ont besoin de moins d'énergie pour faire fonctionner mais ils deviennent probablement plus cons. C'est plus con qu'un mulot, c'est con en si vous voulez. Mais oui, c'est quelque chose qu'on pensait fixe qui peut changer. Donc, ne perdez pas espoir si vous ne faites que 5 pieds 2, vous allez peut-être pouvoir monter à 5 pieds 3 ou réduire à 5 pieds 1 durant l'hiver. Merci Simon. Merci Eric. Je ne te parlais pas, on passe-tu? Je ne suis pas le seul qui mesure ça ici. Hey, ouais, musique, ouais. La chanson de la semaine de... Chanson. Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je vais faire une petite transition vers notre chronique qui va suivre la pièce de la semaine 2. C'est-à-dire, j'ai été pigé dans le volume 2 de la bande sonore de la première saison de Stranger Things. Les patentes bizarres, les choses étranges. Donc, parce que hier est sorti sur Netflix les 7, 9, 9 épisodes? 9, ouais. 9 épisodes de la saison 2 de Stranger Things qui étaient quand même très attendus. C'était un succès-surprise l'an dernier ou il y a deux ans l'an dernier? L'an dernier, moi ça. L'an dernier, ouais. Donc, ils se sont très activés rapidement pour sortir ça une deuxième saison déjà. Il semblerait que les critiques ne sont pas pires. Conan va nous en parler parce qu'il a toute vue. Yes. Donc, on va écouter une pièce du volume 2 parce qu'il y avait deux volumes à la trame sonore de Stranger Things. Si vous êtes intéressé, vous la procurez. Il y a très bon. et il y a très fort si ça les deux volumes. On est off. 8 et 11. Donc, Leap of Fate volume 2 de la trame sonore de Stranger Things. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. de Stranger Things. 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 Alors, on vient d'entendre Leap of Fate de la trame sonore le volume 2 de la trame sonore de Stranger Things de saison 1. Et donc, pourquoi que j'ai fait jouer ça dans... Parce qu'on va parler de... Il s'agit de la trame sonore Il s'agit d'un écran de géant de la trame sonore. Donc, Conan. Oui. Tu as écouté tous les épisodes. Tout. Tout. On va tenter de faire une critique spoiler free bien entendu parce que je ne l'ai pas vu encore. Simon n'a même pas vu la saison 1 encore. Hum. Et Mikey n'a vu qu'un seul épisode. Donc, on va essayer... La saison 2, lui. La saison 2, c'est ça. Il y a juste moi qui est pour dans le loop. Oui, exactement. Je vais commencer par les affaires que j'ai aimées. La musique, encore une fois, trame sonore impeccable. Quand ce n'est pas les compositions, c'est des tunes vraiment bien choisies qui fit quand même très bien dans le moment. Ça, c'est vraiment les Duff... Je veux dire Duffy, Duffer. En tout cas, les deux gars qui ont... Les deux frères. Oui, c'est ça. Les Duff Bros. Vraiment avec le job. Encore une fois, la production, tu sais, c'est... Ça reste... Huit coches au-dessus de toutes les télévisions, les productions télévisuelles qui, tu sais... Même gros, je te dirais que ça a plus de look que, mettons, la série Inhumans de Marvel qui est une grosse série quand même parce que c'est Marvel derrière ça. Mais produits cheap. Cheap, cheap, cheap. Je ne sais pas où ils ont dropé la balle dans ce projet-là. C'est horrible. Partout, partout, partout. On dirait Buffy 2010. C'est... Mais donc, qu'est-ce qu'il y a... Oui, sinon... Fait que la prod est même bonne, même comparée aux produits Netflix. Oui, oui, c'est ça. Ça reste une production dans les très belles productions de l'année. C'est pas mal ça que je dirais que, tu sais, je peux dire sans retenue que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sinon, je n'ai pas tant accroché. Au point de vue de l'histoire, on suit plus... On suit encore la gang dans la ville de... Je veux dire Derry, mais ce n'est pas Derry. C'est... Non, non, c'est... En tout cas, la ville, là. Le petit village. Et il semble avoir une plus grosse menace cette fois-ci qui vient du... Under... Du upside down. Upside down. Yes, merci. Je veux dire underside up, mais c'est upside down. Donc, il y a une plus grosse menace qui semble venir du upside down. Et là, évidemment, Elle est toujours manquante. Fait que... Il y a une plus grosse menace, c'est stranger, stranger things. Strangerer things. Voilà. Strangerer. Puis, Elle manque toujours à la pelle. Et cette fois-ci, c'est plus... J'oublie le nom du plus petit des jeunes, celui qui a la coupe de cheveux, le zombie boy, dans le fond. Voilà, celui qui était... Will, exactement. C'est beaucoup plus lui qui sert, dans le fond, de conduit à travers les deux vivants. Ben, c'est que la première saison tournait beaucoup autour de cette disparition et de son éventuel possible retour. Mais pour ce qui est de la saison 2, j'imagine que là, il devient encore le protagoniste principal. Non, pas tant. Dans le sens que... Non, il passe beaucoup, beaucoup de temps. Mais en fait, il passe beaucoup de temps à ne pas être lui, dans le sens qu'il est soit attaché ou il dort ou... Dans le sens, le petit acteur, je trouve que c'est un de les meilleurs de toute la gang, mais il n'y a pas tant de moments où est-ce qu'il acte. Mais les moments où est-ce qu'il acte, c'est comme... Holy shit! Je vois dans ton regard que tu n'es pas la même personne quand tu te réveilles. Parce qu'en parallèle, dans la saison 1, on suivait comme... Quatre histoires. En fait, on suivait quatre différents groupes de protagonistes, c'est-à-dire les jeunes, avec Hell. Après ça, tu avais, dans le fond, sa grande sœur avec le frère, le frère et sœur qui étaient ensemble. Oui. Le frère de Will et la sœur de l'autre. Il y avait Barb aussi dans cette histoire-là. Barb et Barb, évidemment. Puis d'ailleurs, hashtag justice for Barb, personne ne la mentionne, personne ne fait comme... Non, elle n'est même pas... Dans un flashback, on la voit de dos. J'étais comme... Ah, c'est-tu Barb, ça? Ben oui. Mais personne ne mentionne le fait qu'elle s'est fait bouffer. Non, non, non. Oui? Ben là, elle cherche un peu. Non, zéro, même. Dans Stranger Things? Zéro. Zéro. Ben là, les parents s'inquiètent au bout. Zéro, ben à qui? Ça ne revient jamais. Elle a été effacée de l'histoire. Littéralement. La force qui transcende l'existence. Et je disais quatre groupes de protagonistes, on va dire trois, puis c'était dans le fond l'agent de police joué par David Harbour ainsi que la mère de Will. Oui. C'est comme le troisième acte. Les adultes, les ados et les enfants. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore ça? Il y a encore un peu ça, mais c'est que là, les groupes sont plus séparés dans le sens que là, premièrement, je ne veux pas spoilerer rien. Mais les groupes sont séparés, ce n'est plus la même. Les petits kids ne sont souvent pas ensemble. Il y a aussi une nouvelle petite fille qui arrive dans la gang parce qu'évidemment, ça prend toujours les nouveaux dans l'école qui arrivent. Il va promener une dynamique. Oui, exactement. La petite nouvelle fille est correcte. Son nom, il est cool. Je trouve qu'il fait du sens. C'est un pointu. Oui, oui, oui. Effectivement, oui. C'est un bon nom et c'est cool, mais son grand frère est vraiment super bad pour rien. C'est vraiment comme... On a besoin d'un badass, méchant, sexy. Comme toutes les filles de l'école le trouvent beau et tout, mais c'est comme il est vraiment ultra dick pour rien. Je n'ai pas compris de où venaient comme... C'est pas grave. Mais oui, on suit un peu... C'est un peu les mêmes groupes, mais pas vraiment en même temps parce que là, c'est plus la mère avec Will. La mère avec Will et son frère, les petits kids avec la nouvelle, puis David Arbour et Eleven. Et puis, on suit un peu toute cette... Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment gossé dans le premier épisode. Le premier épisode, on voit une séquence que c'est plus proche d'un film d'action avec une surnaturelle dedans. J'étais comme... OK, une poursuite de chars, des guns. What? Puis ça, ça ne revient pas avant l'épisode 7. Oh boy, OK. L'épisode 7, je pense que c'est le pire. L'épisode 7, c'est comme une espèce de stand-alone. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça là, mais je pense qu'ils ont mis ça là parce que la série a tellement été écrite rapidement qu'ils n'ont pas eu le choix à demander... Ah, non, mais là, rencontre une gang puis ils font autant l'affaire. Ouais, c'est bon. Ils ont pressé le jus de l'engouement. Ils ont clairement secouissé le jus parce qu'en plus, les kids vieillissent. On le voit. On le voit dans les flashbacks. Des fois, tu es comme... Oh, shit! Ouais, OK. Elle, elle vieillit. Avoir attendu un an encore, il aurait été trop vieux. C'est ça le danger de ces séries-là. Le plus grand ennemi, c'est la puberté. Vraiment. Non, littéralement. Game of Thrones. On le fait avec Bran. Bran, oh my God. Tous les autres ont l'air du même âge qu'il y avait au début quasiment, mais Bran, my God, il a comme poignet quasiment un pied plus grand puis... Il y en a d'Oliver Jones. Il n'y a pas Oliver Jones, de John Oliver. Ouais, c'est ça, puis la voix, il a mué puis c'est comme... Wow, c'est plus le même de où, là? Vous vous posiez une question au début de la chronique. Oui. Puis les réalisateurs ont passé quand même deux mois à chercher comment aller appeler la ville et ça s'appelle Hawkins. Hawkins. Ah, OK. Mais donc, c'est ça. J'ai quand même beaucoup aimé dans la série que, tu sais, encore une fois, ça fait référence aux jeux de donjons. Moins qu'avant, dans le sens que, tu sais, ils disent que c'est beaucoup plus sur la démocratie de leur party. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions sur... Oui, on prend des décisions tous ensemble, mais ils le font comme vraiment jamais puis ils se châlent souvent après parce que oui, mais t'as brisé les règles de notre partie. Ça, c'est quelque chose où je ne m'attendais pas vraiment à avoir des discussions sur leur mécanique de party. OK. Oui. Le genre de house rules, on a des règles de la maison quand ils font du roleplay puis qu'ils jouent dans un jeu sur table que là, voilà... Mais là, c'est dans la vraie vie. C'est moi qui parle, il ne faut pas que les... Oui, c'est ça. Ils appliquent ça. Mais ça, je pense, tu sais, comme, ils en parlent plus qu'on les voit nécessairement agir avec leur guide. Mais tu sais, encore une fois, j'ai comme... Que moi, je n'ai pas apprécié autant que les critiques semblent le faire, tu sais, ça n'en dit pas sur la qualité de la série. Ça reste une bonne série, mais c'est comme, tu sais, comme on se dit... Oui, c'est ça, c'est ça, on se dit avant le show. C'est ça, parce que la série, c'est ça, c'est que quand elle est sortie, personne n'avait d'attente. OK? Et la prod étant ce qu'elle est, les références étant ce qu'elles sont, la musique étant ce qu'elle est, on a tout... Avec zéro espérance, on a eu un très beau produit, on a fait comme, wow, on a trippé, on a donné tout un 9 sur 10 alors que c'était probablement un solide 7. C'est ça. C'est un très solide 7. Très solide. Donc, la suite, ça ne pouvait pas être plus que un solide 7, et là, tu vas peut-être avoir un genre de déception comme pas justifiée parce qu'on s'attend peut-être à trop de la deuxième saison. La première a tellement été une grosse chose que là, c'est difficile de refaire aussi bien une deuxième fois. Il y a des choses qui ont tellement été bonnes que le deuxième coup, tu ne peux pas revoir cette magie-là. Tu peux faire des choses qui sont aussi bien, mais même si tu as le même niveau de qualité, le 1 sort tellement du champ gauche que le 2 ne pourra jamais revivre à ça. Il n'y a pas l'effet de surprise de saison compétée. Non, c'est ça. Sauf qu'avec le recul, la première saison, c'est une bonne série, mais ce n'est pas dans le top 10 des meilleures séries des cinq dernières années. C'est l'effet nostalgie qui fait en sorte que tout le monde s'est garroché. Parce que c'est bien foutu. Tout est à sa place. Le package est parfait. La musique le fait. Les acteurs le font. C'est juste le fun d'avoir une série qui est tout est ficelé dans le bon sens. Ah oui, fesse-moi ça dans le bon sens. Peut-être que l'ensemble de ça fait en sorte que le monde voit ça plus gros que c'est. Il n'y a pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'être meilleur qu'un solid set. Je suis content que ce soit un solid set. Parce que j'aime ce produit-là comme il est là. Je ne veux pas que ça devienne Breaking Bad. Ce n'est pas ça que je veux voir. Ça reste campy et ça fait des références aux années 80. Ça ne peut pas dépasser un certain niveau de qualité artistique. Je crois que c'est un petit peu ça que je n'ai pas trop apprécié dans le 2. C'est qu'un moment donné, des créatures à la fin, il y en a une trolley. Il y en a assez pour vous donner un hôpital au complet de la monde. Il y en mange. Ça va être des ticuls contre des créatures qui mangent des fall-on-grown adultes policiers avec des guns. Tu me dis qu'avec ces trois gars-là... C'est le pouvoir de l'enfance. Ne s'estime pas le pouvoir de l'enfance. Ça ne me dérange pas le pouvoir de l'enfance, mais il faut que tu montres que ça reste dans une espèce de histoire fantastique. Là, il y a des affaires où on voit un monstre qui est essentiellement gros comme un building à un moment donné. C'est comme « Oh shit! » Parce que dans le fond, quand tout le monde me dit que c'est la science-fiction, ce n'est pas grave si ça ne se peut pas. Non. On ne veut pas que ce soit possible. On veut que ce soit plausible. Mais on veut que ça respecte les règles qu'ils mettent eux-mêmes. Exactement. La plausibilité du scénario. Et ça, le monde a tendance à poser cette expression de « Ben oui, mais là, à quoi tu t'attendais? C'est un film, c'est fantastique, ça n'existe pas, ça n'a pas besoin d'être réaliste. » Non, non. On ne veut pas du réalisme. On veut que la cause ait fait la causalité qui se tienne un peu. Exactement. Que ça ait de la cohérence et qu'à l'intérieur des règles laisse-moi te poser cette question-là, Conan. Si les réalisateurs avaient été des DM, est-ce que tu aurais rejoué une game avec eux autres? Après avoir vu « The Jatings saison 2 ». Oui. Mais quand même, d'après toi, s'il y aurait eu six mois de plus? Ah, je suis sûr que le scénario en aurait été juste bonifié. C'est clair, clair, clair. Parce qu'on semblerait que la production n'a pas payé de ce délai-là. Non, non. C'est plus le script. C'est vraiment ça. C'est vraiment juste ça. Ça paraît qu'ils ont fait comme « Oh, shit, vite, 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 il faut qu'on fasse la deuxième saison parce que là, il faut qu'on bat de le faire pendant qu'il chienne. Ils ont peut-être fait prendre aussi de cours et ils ne savaient pas que ça allait être pogné. Autant que ça. Moi, je pense que c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas raté. Non, non, c'est ça. C'est une série, on fait notre petit truc, ça va être le fun, on passe à autre chose. Tu lui donnes un combien? Ah, c'est un 7. 6,5 set, bien comme du monde. Pour les quelques moments, parce que tout le long de la série, c'est pas assez. Beaucoup moins décevant que Defender, mettons. Mais soyez sans crainte, la première saison de Punisher s'en vient le 17 novembre. Ça, j'ai très hâte. Dans trois semaines seulement, Punisher. La semaine prochaine, il faut qu'on a tous qu'on a voir tard. Oui. Ah, oui. Les critiques sont vraiment excellentes. Puis Justice League, le 17. Oui? Non. Les posteurs sont beaux? Les posteurs décident? Tu sais, leurs posteurs où ils écrivent des mots en disant leur logo comme des lettres majuscules. Ah, que c'est dégoûtant. Ah, un petit peu graphiquement parlant, j'ai envie de me pendre. Hé, on va-tu se payer une laveuse sécheuse? Hé? Ouais. On devrait-tu faire ça? Ben oui. On va faire ça. Fait qu'on va en pause. On va avoir du linge propre. C'est fait. Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Et nous sommes de retour pour la troisième demi-heure des geeks contre-attaques de ce samedi, le 20... Oui! 28 octobre 2017. 28 octobre 2017. Donc, on va parler de quelque chose que je ne parle pas souvent. Ah oui? Ah oui? OK. Non. Chronique Jeux Vidéo Tu ne parles pas souvent de jeux vidéo? Non. Quoi? Chronique Gadget Et l'équivalent respecter Gadget Ça va être la joie Ça va être la joie Ça va bien, ça va bien? Qu'est-ce que tu parles? C'est bon? Oui, oui, mais c'est ça. Ah oui, d'accord. J'ai fait un signe à Mikey et Mikey ne semble pas comprendre le signe. Là, j'ai compris le signe. Là, on a un jeu vidéo. Là, on a un jeu vidéo, OK? Oui. Mettons, puis là, je fais jouer ça. C'est ça que tu veux. Mettons. Rubrique nécrologique. Hey, ça a pris du temps. Oui. Bon. Excusez-moi, mes mimes. Ah, c'est ma compréhension. J'aimerais qu'on parle d'un dessin. S'il vous plaît. Parce que c'est officiel et c'est maintenant... C'était déjà sur le respirateur artificiel, mais le Kinect, l'accessoire qui vient avec la 360 et la Xbox One, est officiellement décédé. Donc, on peut lui saluer. On peut faire... On peut le wave. Parce que le support... Non, non, non. Il n'en fabrique plus. OK. Donc, théoriquement, vu qu'il n'y a déjà plus avec les consoles depuis plusieurs années, parce que ça faisait... L'Xbox One originel était trop cher. Ils le vendaient comme un accessoire séparé à au-dessus de 100 $. Et le support pour les jeux était presque inexistant parce qu'il n'était pas nécessairement avec la console. Et puis là, ils ont arrêté d'en faire parce que la vente de l'accessoire séparé n'était pas assez bonne. Il n'y avait pas assez de support. C'était un cercle vicieux. Au moins, le développeur va dire « Tout le monde l'a. J'ai des chances de le vendre. » Mais là, il n'y en a plus. C'est fini. C'est bizarre parce que ça me semblait d'un oeil lointain parce que je n'ai pas d'Xbox que c'était un des bons coups que l'Xbox avait fait. C'était quelque chose qui semblait de précurseur. C'était un peu différent. Au-delà du gadget que des fois Nintendo nous pousse par Gamecq. Il semblait vraiment avoir néglé la technologie que ça fonctionnait. C'était un excellent censeur. Puis aussi, il y avait des bonnes utilisations. À la sortie de l'Xbox One, beaucoup de gens s'entendaient pour dire que l'interface était un bordel ingérable mais facile à utiliser si tu avais une Kinect avec les commandes vocales. La reconnaissance vocale était bonne donc tu pouvais facilement demander de partir des jeux, d'aller dans tel menu. Les commandes vocales fonctionnaient bien pour ce qui était de ça. Puis même pour l'ascenseur, il était très bon. Les jeux de danse, c'était incroyable à quel point ça suivait bien. Il y avait beaucoup de jeux qui l'utilisaient assez bien. Fruit Ninja avec le Kinect était tellement le fun. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui avait vraiment réussi, une technologie qui avait vraiment mis au point. Mais il n'y a pas eu le support des compagnies, des joueurs, des gens. C'est-tu le prix? Le prix a sûrement quelque chose à voir mais ce qui n'a pas aidé, c'est qu'ils ont été obligés de l'enlever avec l'Xbox One. Puis après ça, quand ils ont eu la Slim puis la nouvelle, pour l'utiliser, tu as besoin d'un adapteur qui coûtait une cinquantaine de piastres. Puis ci, puis ça. Fait que non, c'était fini. Puis il y avait aussi la débarte du fait qu'à cause du Kinect, il fallait que tu sois obligatoirement online pour pouvoir start it all. Ce n'est pas ça? Ils l'ont annoncé comme ça mais finalement... Non, la console, mais ce n'était pas à cause du Kinect. Oui, c'est ça. Mais le Kinect, tu l'entendais quand tu disais Xbox et... Démarrer la console, des choses comme ça. Mais finalement, ils n'avaient pas enlevé cette option-là? De quoi? De Always Online? Oui, c'est ça. Avant que la console sorte. Oui, c'est ça. Mais aussi, quand l'X1 est sortie, la Kinect demandait tellement de processeurs en arrière-plan. Ils l'ont désactivé sur la majorité des titres pour pouvoir avoir autant de puissance que la PS4 pour que les deux consoles étaient pas mal nées à nées. Ça a juste fait que le support est complètement décédé. Officiellement, ils n'en font plus. Si vous en voulez une, allez l'acheter en magasin ou usager avant que ça disparaisse pour toujours. Mais la Kinect est finie. C'est vraiment le temps pour les collectionneurs de les acheter maintenant parce que c'est clairement ça qui va prendre la valeur dans les années. Oui, oui, oui. Moi, chez nous, j'ai un mur de Kinect qui me regarde tout nu en infrarouge. Tu t'es tellement scarné de toutes les bords avec ça, je le sais, Simon. Je sais, j'attrapais un cancer. Oui. Tu veux vraiment qu'il y ait des photos de toi en 3D sur Internet? Eh oui. Oui. Et toi qui le sais. Et toi qui le sais. Donc, autre chose. Oui. Là, on a parlé un petit peu de mort, mais on a parlé aussi de renouveau. Parce que c'est comme le cycle de la vie. Donc, la semaine prochaine, c'est le Paris Game Week. C'est, en fond, une grosse présentation de jeux à Paris. Oui. C'est comme un mini E3, mais européen. Exactement. Tu as le Gamers Con aussi en Allemagne qui sont les deux gros européens. Ça, puis Paris Game Week, c'est les deux gros. Sony a annoncé qu'il allait présenter beaucoup de titres et ils ont confirmé qu'il va y avoir 21 titres au total, mais aussi 7 nouveaux jeux qui seront annoncés. Donc, 7 titres qui n'ont pas encore été dévoilés seront annoncés autant pour la PS4 que pour la PSVR. Donc, un mélange des deux seront annoncés la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver là? Qui sait? Il y a beaucoup de gens qui spéculent. On ne sait pas. Peut-être le nouveau IP Drug Study? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce que là, ils ont commencé à unity sur Twitter. On avait parlé une semaine ou deux qu'après les Batman Arkham, là, ils se travaillent sur quelque chose et ils disent que les fans vont capoter. Puis, vu que c'était poussé beaucoup sur les consoles Sony à l'époque, ce n'était pas exclusif, mais c'était poussé beaucoup par eux autres. Ce serait un autre IP existant, mais ce ne serait pas Batman. Exactement. Puis, ça a l'air que les autres sont bien optimistes sur ce nouveau IP. Donc, Sony, c'est quand même 7 ou 9? J'ai dit ça. 7, oui. 7 projets de jeu qu'on n'avait pas entendu parler encore. Je suis considérément intrigué. Sinon, attendez-vous à voir un peu plus de Spider-Man, les autres choses qui ont été annoncées. Oui, c'est ça. Tous les gros jeux qui s'en viennent. Moi, ce que je ne sais pas qu'ils vont faire, que j'aimerais vraiment qu'ils arrivent le plus tôt serait le mieux, c'est l'annonce pour les nouveaux PS Move. Parce que là, les PS Move que la VR a, c'est des trucs qui datent du PS3. Donc, il n'y a pas d'analogue dessus. C'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. C'est devenu désuet. Désuet, puis les déplacements sont absolument horribles. Appuyez sur Carré pour avancer. Ce n'était pas fait pour ça. Ce n'était pas fait pour ça, exactement. Puis, je vois des rumeurs de sites qui disent oui, ils ont fait un patent pour les nouveaux. J'aimerais vraiment ça qu'ils annoncent les nouveaux moves pour la PS VR. Ce serait une libération. Déjà là, qu'ils utiliseraient le même type de prise USB pour le chargement de la manette. Oui. C'est encore le mini et le micro. Oui, c'est ça. Le USB mini en place du micro. Tout le monde a micro maintenant sur le téléphone. C'est micro partout. Même les manettes de PS4 c'est micro aussi. Mais non, ça c'est USB mini. Comme au PS3. Oui, c'est ça. C'est vraiment le PS3. de l'époque du PS3. J'ai vraiment, j'attends tellement, tellement, tellement qu'il est sorti cette manette-là. Oui, ça, ça va être intéressant aussi. On va voir. Mais j'ai dit, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Parce que moi, je me magasine ça tranquillement. Parce que je vais peut-être obtenir un PS4 Pro. Je magasine ça. Moi aussi, je regarde ça. Et le VR, peut-être éventuellement. Ça vaut la peine. Beau dit que c'est le fun. Mais là, honnêtement, il y a le plus gros vol de l'humanité qui va arriver dans une quinzaine de jours. C'est-à-dire? Skyrim VR. Comment racheter Skyrim à 80$ une fois de plus? Arrêtez d'être contre. C'est correct. Il y a plein de monde qui a envie de l'essayer. Mais c'est peut-être le jeu qui va justement faire la balance de plein de monde de l'avoir. Le problème, c'est pas que je suis contre ça. Le problème, c'est que je tenais de racheter Skyrim à 80$. Si t'as déjà Skyrim, PS4 édition ultime, pourquoi t'as pas une upgrade ou quelque chose? Non, il faut que tu rachètes le jeu au complet. Skyrim, c'est n'importe quoi. Mais moi, je sais que... Il y a combien d'années qu'ils revendent des nouvelles éditions complètes? Mais ça dépend. La dernière édition qu'il avait faite, la special edition, il venait gratuit si t'avais déjà le Legendary. Sur PC. Sur PC. Au moins, j'ai pas payé pour, je l'ai eu en upgrade. Mais c'est ça. Version VR, si je viens d'avoir la VR, c'est sûr que je repaille le bien pris pour Skyrim. C'est désolé. Je sais que je ne devrais pas encourager ça. Mais moi aussi, j'aime ça et j'ai hâte de l'essayer. J'ai dû acheter Skyrim déjà une point cinq fois. Je ne serais pas... Rends-toi à deux. Il va en faire l'autre aussi, VR, puis Ace Combat. Doom. 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 Ouais. Hey, on veut-tu une musique? Ouais, mais... La chanson de la sauvane 3! OK, messieurs, vous me permettez que je me lève? Ben oui. Je ne vois pas de différence. Oh! Je viens de la comprendre. Alors, auditeur des Geeks Contre-Attaque, la prise d'otage se poursuit. Disquette. Je menace personnellement Stéphane Goulet. Tant il y a aussi longtemps qu'il ne se pointera pas en studio aux Geeks Contre-Attaque, je tiens sous l'égide de mon cou roux. Tout le public des Geeks Contre-Attaque a écouté une fois par semaine une pièce de l'album Spaced Out. de la musique chantée par et William Shatner et Leonard Nimoy. Les deux n'étant pas reconnus pour être chanteurs pour d'excellentes raisons. Et ça, jusqu'à ce qu'ils se pointent ici une tonne par semaine jusqu'à ce que l'album implose et que je trouve de quoi de pire. Donc, cette semaine, on va y aller avec Leonard Nimoy parce qu'on alterne bien sûr. La semaine dernière, on a eu Mr. Tambourine avec William Shatner qui était ce que c'était. Maintenant, on va y aller avec Leonard Nimoy qui chante une chanson in character, c'est-à-dire qui chante en tant que Spock dans le personnage et ça s'appelle Highly Illogical. Donc, Highly Illogical, donc c'est Spock qui chante, littéralement. Et c'est ça qui est Highly Illogical. Un petit peu, oui. Donc, on écoute Highly Illogical de l'album Space Town chanté par Leonard Nimoy au Geek Contre-Attaque. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married before he's aware, she changes his habits the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. High dramatic overdrive floor on the floor. Push button windows, push button doors. Double barrel carburetors rush you any place. but you never can find a parking space highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can. Saves all his money, works over time, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a massive earth they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly, illogical. Alors, on vient d'entendre Highly illogical de Spock, adios Leonard Nimoy, tiré de l'album Space Town, chanté par lui et par William Shatner, bien sûr. Donc, la semaine prochaine, si Goulin n'est pas ici, c'est un Shatner qui revient. Je vais commencer à creuser dans les confins de l'internet pour trouver d'autres albums de ces deux gars-là, s'ils en ont fait d'autres. Parce que je veux poursuivre ça tant et aussi longtemps que je ne veux pas que Goulin s'en réchappe avec nous qui fait 23 semaines consécutives. Sinon, on est long. Oui, non, c'est ça. Il en reste encore beaucoup. Mais on avait eu du fun l'année dernière avec Buckner et Garcia. Ben oui. Bon. Parce que moi, j'en avais eu, peut-être au dépend d'autres personnes, mais je constate que j'avais adoré mon expérience et j'espère que je n'étais pas le seul. Écoute, vous parlez de quelque chose. Ça donne bien. Chronique cinéma Chronique cinéma. Tu me parles de quoi, Mike? C'est un film qui... Je pourrais faire une chronique en retard avec ça parce que Conan en avait déjà parlé, mais je l'ai écouté cette semaine, la semaine dernière, tout de suite après l'émission et c'est un des films d'horreur. Et que tu es influençable. C'est... Oui, ça a pris du temps par exemple. Ah oui, c'est vrai parce qu'on est dans le mois d'Halloween, ça fait qu'on critique un peu les films d'horreur. Un film de 2014, c'est une collaboration australio-canadienne. Ça s'appelle Le Babadook. C'est... En gros, c'est un huis clos. On peut dire que c'est un huis clos même si ça sort un petit peu. L'histoire d'une femme avec son enfant et veuve. La première image que tu vois, tu comprends qu'elle est morte, que son mari est mort en allant la porter à l'hôpital pour accoucher de son enfant. Puis, ils vivent tous les deux. Le jeune a genre 7 ans. Il a des terreurs nocturnes. Ça ne va pas bien. même que leur entourage est tanné du jeune. Elle se fait dire carrément non, on ne l'invite pas au Parti de faille de la petite parce qu'il n'est pas du monde, ton jeune. Il est fatiguant, il m'énerve. Occupe-toi de ton jeune. Fait que là, ils sont un peu reclus, les deux. À un moment donné, elle trouve un livre d'histoire dans la chambre. Elle ne sait pas du... Un livre d'histoire pour enfants. Un livre de... Un livre pour enfants. Ça s'appelle Le Babadook. Elle lit ça et le jeune s'endort mais elle continue à lire le livre et elle se rend compte qu'il y a des phrases weirdes à la fin. C'est comme quasiment menaçant. C'est comme c'est bien bizarre. Elle le remet là. mais les terreurs nocturnes continuent puis ils commencent à incorporer... Le jeune commence à incorporer le Babadook dans ses élucubrations. Il dit « Ah non, je vais te protéger, le Babadook, je vais te manger. » Puis il commence à deviser des espèces de... Il y a un backpack qui a transformé en catapulte. Il se fait des armes. Oui, il se fait des armes. Des armes anti-Babadook. « If it's in a word or it's in a book, you can't get rid of the Babadook. » Alors ça rime. Puis, en tout cas, ça continue. Le Babadook prend de plus en plus de place dans ces deux-là. Mais tout ça dans la supposition dans le sens que nous, en tant que public, on ne voit jamais vraiment de manière claire est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'il y a des choses vraiment qui arrivent. Parce qu'elle voit des choses qui semblent super naturelles, mais quand elle en parle aux gens, évidemment, mère seule, monoparentale, qui est déprimée, dépressive à mort sur plein de cocktails de pilules. À un moment donné, elle se le fait dire. « Hé, reviens, ça. Ça fait sept ans. Qu'est-ce que c'est toi, là? » Puis, vraiment, ce film-là, est-ce que t'as remarqué, il m'a écrit la couleur? Moi, il y a une affaire qui m'a vraiment sauté aux yeux à un moment donné. Elle est tellement dans la dépression, la mère, que tout est gris dans sa maison. Tellement que tout est gris, ils ont des gants de vaisselle gris. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait comme « Holy shit! » Il a fallu qu'il fasse custom parce que ça n'existe pas des gants de vaisselle gris. Non, non. Essaye d'en trouver, bonne chance. Mais c'est ce genre de détails qu'il y a assez profondément dans le film, vraiment. Ça semble être bâti un peu comme des films d'une autre époque où ce qu'étant donné les limites budgétaires et d'effets spéciaux suggérait la terreur plutôt que de nous la montrer constamment. Oui, mais c'est pas... Elle rende ça subtile, genre « C'est-tu vraiment un monstre ou c'est dans la tête du monde? » On avait beaucoup de films qui jouaient avec cet angle-là dans les années 70-80. Parce qu'il avait spéciaux-thémas, oui. Exact. Donc, il construisait une tension beaucoup plus palpable. Et aujourd'hui, on avait perdu un peu ça dans les films d'horreur mainstream parce qu'ils pouvaient faire n'importe quel effet à n'importe quel prix aussi cheap que c'était et nous pitcher ça dans la face constamment tout le long du film en jump scare. C'est le fun de voir qu'il y a certains de ces films-là qui sont revenus à construire méticuleusement une atmosphère. C'est vraiment ça. Donc, je ne peux qu'encourager ce processus. Donc, Babadook, je vais l'écouter. Il faut que tu l'écoutes. Écoute, Rotten Tomatoes, 98%. Wow! Oui, c'est vraiment un de ces films qui, en plus, le jeu de l'acteur du petit gars est vraiment intense. Oui, oui, il fait peur. Il y a deux moments dans le film, ça m'a trop touché quand même j'aurais fessé cet enfant-là. J'aurais une claque dans la face. Il crie, il a un moment donné et il crie après « Tu peux-tu être normal? » Puis il le regarde. La face déformée par l'horreur, ça, c'est le jeune. Mais la mère, à un moment donné, quand elle commence encore plus à capoter, elle devient méchante. Ah oui, elle est une sorcière à la fin. Elle a fait mes cheveux. Vraiment, les jeux de l'acteur sont vraiment, vraiment, vraiment on point. C'est la première réalisation de cette réalisatrice-là, je pense. Jennifer Kent. Elle fait d'autres choses. Elle travaille en ce moment sur un autre film d'horreur, mais beaucoup plus sauvage et violent. Ça va s'appeler Nightingale. Ça se passe au début du siècle en Australie. Ouf, ça va être violent ça, oh my God. Oui, La seule référence de film d'horreur australien que j'ai dans la tête, ça remonte aux années 80. Il n'y en a pas un... Attends, est-ce que vous vous souvenez de Razorback? Non. C'était un film d'horreur dans lequel la créature qui tuait des gens, c'était un sanglier géant. Ok, un sanglier, non. Non, sinon, je n'ai pas vu ça. C'est un film australien qui a été traduit qui a passé ici. Je me rappelle de ça, je devais avoir 7-8 ans quand j'écoutais ça. Donc, j'ai vu aussi un film d'horreur hier. Je ne me tente quasiment pas d'en parler, je vais juste faire un petit croche vite. Vas-y. Même si ce film-là a un genre de statut de film culte et que tout le monde évoque des souvenirs chaleureux en pensant juste au titre, ne réécoutez pas l'attaque des tomateuses. Ce n'est pas bon. Parce que c'est du monde qui pense qu'ils sont drôles et qu'ils ne sont pas drôles. C'est triste. Elle parle de mauvaise idée. Oui. Je viens de voir. Vas-y. Vas-y. La seule chose qui vaut la peine se passe dans les trois premières minutes du film. C'est-à-dire qu'il y a un hélicoptère qui part pour s'atterrir dans une scène et elle se crache. Et ce n'était pas prévu dans le scénario. Le retard arrière a touché à terre. Ça a fait cracher l'hélicoptère. Le pilote s'en est sorti. Ils ont sacré le feu à carcasse pour faire semblant que c'était prévu. Et ça l'a bouffé plus que la moitié du budget du film parce que c'est un hélicoptère loué et qu'il a fallu qu'il paye 60 000 $ en 77 pour remplacer l'hélicoptère. Et t'avouer se cracher live dans le film. Tu es comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ça sur le coup mais ne me rappelez pas de cette scène-là. » Mais oui, ça se passe. Au pire, allez sur Amazon Vidéo si vous l'avez. Il est là-dessus. Écoutez 3 voyants minutes et il est fermé ça de la grâce. Non, ok. Oui. Bon, ce n'est pas de l'horreur qui est en fait un film, c'est comme une comédie de vampires, colloc. Faux documentaire. Et là, voici l'élément d'horreur. Dans la grande tradition américaine, il y a une tentative de... Oui, parce que si c'est étranger, ce n'est pas bon. Non, non, non. Il y a une tentative d'adapter ça en série télé américaine. Oui, mais la bonne nouvelle... Si White City l'aurait fait, tu aurais été hot, mais ce n'est pas ça. White City l'a fait. Ah, pour vrai? Oui. Ok. Cependant, ça ne veut rien dire parce qu'il y a des séries américaines et ça a été un échec que ça n'a pas passé. The IT crowd aussi. Spaced. Non, ça n'a pas, non. Mais tu sais, ça va un petit peu avec la tendance de si ce n'est pas fait aux États-Unis, les États-Unis ne l'écoutent pas. Mais Wilfred aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà su... Oui, mais il me semble que j'ai préféré la version US qu'Australienne. La version US était correct, mais elle n'a pas levé. Je ne sais pas pourquoi. Oui, moi aussi, j'aimais la version avec Elijah Wood. Elle était vraiment bonne la version US. J'ai plus accroché de la version US qu'Australienne. Je ne sais pas pourquoi. Vous souvenez-tu que les visiteurs avaient une version américaine? Oh, c'est vrai. Mais genre Renaud est dedans, pareil. Il est en sortant à New York. Mais les deux sont dans Jean-Denaud et l'autre aussi. Ou le Dîner de con. Il y en a tellement. Moi, le Dîner de con, c'est une des salles de plus mecs américains que je le comprends. Vous vous rappelez-vous de Taxi américain? Avec Queen, la Twin fan. Et Jimmy Fallon. Oh, c'était pas... Oh my God. Bon, la musique est partie. Oui. On s'en garde la semaine prochaine. Ah oui. Donc, et Stéphane Goulet, sois averti que le supplice va se continuer. Merci Conan. Merci à toi, mon cher. Merci à Simon. Merci à tous. Merci à Mikey Boy. Ben, ça m'a fait plaisir malgré mes... C'est ça. Mes nombreuses erreurs de pitons. Mais hey... T'as rien fait une fois. Ben, c'est ça. Une, c'est une fois trop. Mais, Musi Sol s'en vient. La bonne musique latine pour cet après-midi à CKRL. Yes, un petit peu le soleil dans nos oreilles. Donc, hey, merci beaucoup à tout le monde. On se reprend la semaine prochaine. Sur ça, salut les geeks. Bon, pas de l'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada